Je crois que je n'ai pas fait désespérément cette distance. Es-tu sûre qu'une partie de la peau c'est quoi? Pourquoi je dois m'habiller comme ça? Parce que tu t'habilles souvent comme une nonne. Qui d'ailleurs va te remarquer avec ces accoutrements de désespérés? C'est drôle. Je ne m'habille pas comme une religieuse, mais ça dépend de ta façon de voir. C'est vraiment comme tu l'as dit. Alors, fais voir cet habit. C'est dans la chambre. Maintenant qu'on en parle, s'il te plaît, montre-moi cet habit. D'accord, madame l'officier, commandante. Un instant. Ok. C'est bel et bien ma robe. Regarde. Oh, mon Dieu. C'est vraiment beau. Je sais. Attends voir quand je vais le mettre sur moi. C'est tellement mignon. Hey, arrête ça, s'il te plaît. Sérieusement, ça me met tellement en valeur. Merci beaucoup. C'est vraiment beau. Wow. Merci. Peu importe, justice s'appelait. Vas-tu toujours sortir? Euh. Oui. Annie. Laisse-moi te donner de l'argent. Tu pourras me payer quand tu l'auras. Monica, de l'aide que tu m'as portée depuis le mois passé et m'a aidée à solder tous mes litiges. Je ne me sens plus confortable dans ce sens. Mais je ne me plaime pas. Je comprends la situation. Je sais. Mais ne t'inquiète pas pour ça, ok? Je finirai par m'en sortir. Concentrons-nous d'abord sur le vénement du jour. Hein? Ok, ok. C'est bon. Je ne vais pas t'efforcer. Bien. Mais bébé, j'adore la couleur. Oui, la couleur rouge, mais va très bien. Quand je mettrai sur moi, ce sera juste magnifique. C'est vrai, tu as fait le bon choix. Tu m'as beaucoup aimé. Oh, excuse-moi, ma belle. Ok. Allô, frérot. Je veux bien. Oui, elle est là. Elle va bien. Je peux te poser une question. Que fait exactement ta petite amie? Je savais que tu allais éviter cette question. D'accord, ce n'est pas grave. Je serai là bientôt. D'accord. Tu es vraiment dans le temps? Et ne dis pas, ne me demande pas pourquoi je te demande de me faire quelque chose que ma petite amie était supposée me faire. Je suis ravie parce que tu lis dans mes coursiers. Alors, pourquoi tu n'as pas appelé ta petite amie pour ça? Allô, nous avons eu cette conversation à maintes reprises. Pouvons-nous l'arrêter? Ok, on en a déjà discuté et j'ai continué à te dire qu'il y a de nombreuses filles là-bas, d'ailleurs, qui peuvent t'aimer et t'aider. Je peux prendre, par exemple, Annie. Non, 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 ne vons pas cette page. Tu veux que je sorte avec ton amie et quand les choses se tournaient mal et qu'on se séparait, c'est moi que tu blâmerais. Toi, non, 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 non. Et qui t'a dit que ça ne va pas marcher? Hein? C'est parce que tu ne l'as jamais rencontrée. Tu dois la voir. Je t'ai dit. Non, je ne veux pas la rencontrer. Pouvons-nous arrêter cette conversation? Hein? S'il te plaît, je veux seulement que tu fasses une bonne cuisine pour mon amie. D'accord? Oh. Bébé! Salut. Le wifi ne marche pas. T'inquiète, je vais le fixer pour toi, d'accord? Pourquoi est-ce qu'elle m'a ignorée? Ça va aller en l'intérieur. Je veux voir ce qu'elle ne va pas avec l'internet, d'accord? Pourquoi est-ce que ta soeur me déteste? Pouvons-nous, s'il te plaît, laisser ça et parler d'autres choses? Pourquoi est-ce que tu aimes toujours rejeter mes paroles? Bébé, ça fait une année que nous sommes ensemble. Et elle continue toujours à avoir le même attitude. Bébé, ce qui est important est que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et c'est ce qui importe. Je sais. Bébé, tu dois la faire partir. Ou bien encore, chercher un autre appartement. Qu'est-ce qui est amusant? Bien, je n'aurai pas ma tueur de plaisanter, j'espère. Bien, je ne blague pas. Tu veux que je mette ma soeur dehors où je commence à l'éviter? Bébé, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que tu dois l'éloigner de moi. Pour le bien de notre relation. Oh là! Je ne te comprends pas, mais est-ce qu'on peut parler de ça après? Parce que maintenant, je dois être psychologiquement bien préparé pour rencontrer mes associés d'affaires dans un bon état d'esprit. Ok? Je ne veux pas que ma proposition soit rejetée. Bien, ne pense pas que je veux te laisser comme ça. Il n'y a pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire? Qu'est-ce que tu veux? Ta nourriture. C'est ce que... T'as peur, tu sais. Tu sais. ... T'es-moi rien. T'es-moi rien. T'es-moi rien. Sous-titrage FR ? ... Ah oui. Copain, tu vois ce que tu as dit ? Ça ne peut pas marcher. Parce que la structure n'est pas bien posée. Mais non ! Si on attend seulement une unité, on verra la souffrance. Laissons ça pour le moment. Il cherche à faire des mathématiques ici. Vraiment avec ton histoire. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? En tout cas, toi avec ton histoire. La dernière fois que tu es venu chez moi, tu sais ce qui s'est passé ? Quel bon rêve, ça ? Un comédien, c'est Lucie. D'accord, on va jouer. On va voir. Nous allons voir aujourd'hui. On va voir, non ? Arrête de beaucoup parler. Commence le jeu. Mais attends un peu. Tu sais, le 20% de ces deals m'appartiennent, non ? Tu le sais, non ? Nous allons tous obtenir 20%. Donc, t'es bien. N'oubliez pas que c'est moi qui ai conclu ce deal. Ah ? Ouais, n'oubliez pas ça. Moi, j'abandonne au... Mais pour le moment, jouons. Ah ! Bébé ! Oh ! Bébé ? Euh... Bébé... Salut, Lola. Ah ! Je pense que vous avez apprécié la nourriture. Madame, le repas était vraiment... Lola, tu veux dire que c'est toi qui l'as préparé ? C'était très formidable. Mon cher, c'est ici qu'on va commencer à manger tous les jours. Je n'ai pas là pour me chercher de problème. Merci, madame. Oui, d'accord. Oui, pour toi, je t'ai fait. Toi, c'est ça, les choses comme ça que tu es. C'est ça, tu vas mourir. Tu viens de recevoir les éloges, n'est-ce pas ? Alors, dans ce cas, tu peux aussi laver les assiettes. Je vois quelqu'un qui est jalouse. Oh, mon dieu ! C'est amusant. Où est-ce que c'est de sorcière amusée que je cherche ? Salut. Ani, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'est pas venu ? Il n'est pas venu. Monika, s'il te plaît. Arrête. Comment sais-tu ce que je voulais dire ? Je sais que tu chercheras à m'apporter réconfort. Genre, sois patiente si une autre personne viendra. Je ne veux juste pas l'entendre. Mais c'est la vérité. Hein ? Comment je suis supposée être ici ? Pour juste attendre quelqu'un. Monika, j'étais mariée. Je l'ai beaucoup aimée. Je fais de mon mieux pour que ça marche. Soudain, une fille sort. Je ne sais d'où pour venir bafouer mes efforts. Allez. Allez, c'est bon. Je crois qu'on s'était promis de ne plus en parler. Je ne saurais me débarrasser de ça. Je ne peux pas. Je l'ai beaucoup aimée. Annie, tu sais, c'est tellement inconcevable que dans ma vie, que je sois en train de supplier quelqu'un pour un rencard. Hé ! Tu ne supplie pas. C'est juste un service. Et arrête de parler du mal de toi. Annie, sais-tu combien tu es belle ? Tu es une bonne personne. C'est pendant que je suis divorcée. T'inquiète. Je ne sais pas. Tout ira bien. C'est ton ex-mari qui a perdu. Il ne sait pas ce qu'il rate. Tu peux croire que... Je faillis l'appeler pendant que j'attendais Simon... Quoi ? Non, 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 non. Ne me dis pas que tu gardes toujours son numéro. Mais tu m'avais dit que tu l'avais supprimé. 08-0-333. J'ai menti. Arrête. Arrête. Arrête ça, Annie. Ouais, ouais, je t'écoute. Non, je serai là dans 40 minutes. Salut. Calme-toi. J'ai dit que je serai là très bientôt. D'accord. Tu es là. Bonjour. Bonjour. Tu es venue très tôt. Je voulais te voir avant que tu ne partes au travail. Ok, qu'y a-t-il ? Quel est le problème ? Frérot, je veux que tu deviennes amie à Annie. Monika, nous avons discuté de ça encore, encore et encore. Je sais que tu aimes ton amie, mais ce n'est pas ça le moyen de l'aider. Comment dois-je l'aider ? Par un autre moyen et non celui-ci. Écoute, ce que tu me dis de faire n'est pas juste, c'est-à-dire faire semblant et sortir avec elle. Tu vois, ce n'est pas ça qu'il a besoin maintenant. Tu crois que tu es tellement amoureux de Lola que personne ne peut évoluer ton cœur ? Attends, est-ce que ça concerne moi, Lola ou ton amie ? Mais frérot, ça n'a rien à voir avec toi et Lola. Écoute, je ne suis pas stupide. Je sais que ça fait longtemps que tu cherches à te débarrasser de Lola. Mais utiliser ton amie qui a réellement besoin d'amour, allez, ça c'est mauvais. Par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Lola ? Mais tu l'aimais avant. C'était avant que je ne découvre qu'elle est insensible, moins intelligente et bonne à rien. Regarde ce que tu dis de ma petite amie et te voici me demandant de l'aide. J'ai pensé qu'elle serait encore à la maison à ce moment. Non, elle est partie en colère parce que tout ce que tu lui as dit hier l'a énervé. D'accord, là je dois partir, ok ? Je dois partir. D'accord, tu veux partir, n'est-ce pas ? Quand tu me demandes de te rendre service, je le fais sans pour autant te poser de questions. Mais toi, tu ne peux rien faire pour moi. Essaie-tu sérieusement de me culpabiliser ? Mais c'est la vérité. Oh mon Dieu, que veux-tu que je fasse au juste ? Écoute mon ange, et si, tu sais, et si, et s'il n'y avait rien ? Arrête ça papa, il doit se passer quelque chose. À ta maison que tu te maries d'abord. Voyons. Maman. Oui bébé ? D'accord, d'accord. Ok, ok, on va le faire. Papa, je crois que ta femme est très jolie. C'est tous mes amis de l'école qui me disent que ta mère est très jolie. J'étais de ronge, désolée. Oh, j'ai un appel. Qui est-ce ? C'est qui encore ? Oh, mon frère. Allô, frérot. Oh, tu es ici ? C'est bon, j'arrive. C'est qui, ton frère ? Oui. Oh. J'avais pris ces documents par erreur, je dois les remettre. Non, il est venu jusqu'ici. Oui, j'espère que ça ne te dérange pas. Oh, non. D'accord. Et, c'est une opportunité pour qu'ils puissent rencontrer mon amie. Celle que je visite à tout moment. Vraiment, ça sera une bonne opportunité. Parce que depuis tout ces temps, nous ne sommes pas encore échangés. Exactement. Un instant. J'arrive. J'arrive. Oh. Allô. Merci beaucoup d'être venu. Prends place. Attends, c'est pour rencontrer ton amie que tu as pris cette enveloppe qui est si importante pour ma vie ? Mais attends, 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 attends. Si elle n'est pas belle, ne pense pas que je... Hé, elle est magnifique. Comme tu le dis. Juste, prends place et laisse-moi t'apporter l'enveloppe. Oh, d'accord. Ça va, les... Annie ? Hé, frérot. Ouais ? Désolé d'être venu avec l'enveloppe. Ouais, euh... Ouais, euh... Cette enveloppe est très, très importante pour ma vie. Merci. Hé, ma belle, je te présente mon frère, frérot. Je te présente mon ami, Annie. Annie, ravie de te voir. Content de te voir aussi. Ça fait plaisir d'être finalement en contact avec la créature dont j'ai toujours entendu parler. Mais là, je sais qui a arrêté lorsque ma soeur se portait du style. Rassurez-vous, rien de mal ne lui arrivera. Elle est très importante pour vous. Tu as raison. Vous et moi ? Bien, c'était une joie de vous rencontrer. Je crois qu'on se reverra à la prochaine fois. Pas de problème. D'accord. Bye. D'accord. Mais elle n'a pas l'air contente de me voir. Je voulais lui demander si elle serait libre ce week-end, mais j'ai fait de mon mieux, n'est-ce pas ? Frérot, elle a traversé beaucoup de choses. Elle n'est pas mal, hein ? Ah, ça ? C'est bien, mais... Ok, maintenant, reviens. Je ne suis pas seule, donc je dois partir, s'il te plaît. Eh, peu importe. S'il te plaît. Vas-y venir à la maison après. Oui, je le ferai. D'accord. Bye. Bye. Annie ? Annie, tu n'as même pas voulu causer avec mon frère. Tu sais bien que c'est la première fois que vous vous croisez. C'est pas bien. Oh, waouh ! Hey ! Bienvenue. Comment ça va ? Je vais bien. Veux-tu manger ? Non, ça va. Tu vois, je me demandais quand je te verrai encore. Ouais, pourquoi tu dis ça ? Bien, à cause de la façon dont tu avais quitté et puis tu ne prenais plus mes appels. Ta soeur m'avait énervée. Ah, ça, tu vois, vous devez vous deux essayer de régler la chose entre vous parce que ça ne me met pas du tout à l'aise. Tu veux donner des excuses pour une chose dont tu es la seule personne qui peut la résoudre ? Mais la camérette que je fasse. Parle-lui, ça c'est ta maison. C'est quand tu es en train de me donner un ultimatum. Elle doit t'écouter. Tu sais bien que tu es son grand frère. Non, je n'ai jamais parlé à ma soeur comme ça. Tu dois commencer. Jusqu'à quand ? Pour le temps que ça va prendre, mon cher. Alors, écoute, écoute, chérie, quoi qu'il se passe entre toi et ma soeur, essaie de le régler entre vous deux. Comme je vous l'avais dit, je ne vais pas servir de médiateur entre vous deux. Non. Alors, veux-tu me dire que tu ne fais rien ? C'est ce que tu trouves à me dire ? Tu dois lui parler, elle doit t'écouter, je sais, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu sais que nous devons être deux fois clairs, hein ? Quoi ? Imagine qu'on est mariés et que ta famille vienne ici me déranger. Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Je ne suis pas marrant. Oh ! Oh, Justice, c'est ce que tu trouves à me dire ? C'est vrai ? Oh là ! Je fais juste référence à notre état actuel. On sort ensemble, n'est-ce pas ? Justice, attends. Avons-nous un problème ici ? Ah, chérie, comme tu vois, j'ai eu une journée très stressante. Je ne peux pas supporter ça. À part le fait que je ne prépare pas, c'est quoi encore notre problème ? Je ne te comprends pas. Le fait de ne pas faire la cuisine, n'est-il pas déjà un grand problème ? Justice, la cuisine ne définit pas une femme. D'accord, je le sais, mais c'est juste une compétence fondamentale que toute femme responsable doit avoir. Oh, Lola. Oh ! Oh ! Donc nous sommes tous les deux d'accord maintenant qu'il y a un problème, n'est-ce pas ? Lola, je ne serai jamais cet homme qui, par la cuisine, définirait une femme. Tu sais, je fais la cuisine, je nettoie, je le fais pour toi et tu le sais, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que je suis en train de dire que ce serait juste, ce serait gentil que ma femme fasse le nécessaire ? Donc es-tu en train de dire maintenant que les problèmes qui sont là, c'est entre moi et ta soeur ? Écoute, ma soeur, n'aurais-tu pas à avoir de problème avec toi, c'est juste quelques petits négligences de ta part. Souviens-toi quand elle t'avait demandé de faire sortir les choses du congélateur, quand on avait le problème du courant électrique. Et elle voulait que tu laves les condiments, les légumes, afin qu'à son retour du boulot, elle puisse cuisiner pour tout le monde. Mais tu ne l'as pas fait et tout était gâché. Attends, attends, attends. Donc ta soeur a aggravé cette chose juste une fois, une fois que j'ai commis une erreur et c'est... Non, 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 pas une fois. Tu as fait beaucoup de choses de façon répétitive. Donc tu dois... Oh, j'ai compris, j'ai compris. Tu prends la part de ta soeur, n'est-ce pas ? D'accord, merci, je m'en vais. Laisse-moi partir d'ici parce que je ne suis pas la bienvenue ici. Donc, tu prends la part de ta soeur maintenant. Alors, je dois partir. D'accord, ne me touche pas, ne me touche pas. Laisse-moi, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bébé. Bonjour. La tienne est dans la cuisine. Oh, elle est mal. Ce n'est pas la première fois que je partage le même repas avec toi. Je sais même, je l'ai fait aussi pour toi, elle est dans la cuisine. Je ne vais pas aller à la cuisine. Alors, tu n'as pas fait. Ne touche pas à ma nourriture. Bonjour, frérot. Bonjour. Oh, tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. Ouais, j'ai une réunion ce matin. Je peux voir qu'elle t'écrie des ennuis. Je ne m'énerve pas ce matin. Ok? Où, vraiment? Qui est là? J'arrive. Une seconde. Salut. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Comment elle va? Qui? Comment va ta soeur? Oh, super bien. Elle ne t'a pas dit? M'a dit quoi? Elle ne se sent pas bien. C'est pourquoi elle m'a demandé de venir. Vraiment? Elle ne m'a rien dit. Monika? Monika? Salut, Annie. Tu es malade? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pour que tu me dises que tu es occupée. Non, ce n'est pas que je ne prends pas soin de toi. Tu as pris quelque chose? Oui. Quoi? Les rires. Je ne peux pas de nourriture. Je n'ai pas le médicament. Oui, j'ai la cure complète de la malaria. Tu as commencé aujourd'hui? Oui. Je t'ai dit de ne pas prendre les médicaments n'est pas de commun. Va voir le docteur d'abord. Ne t'inquiète pas, papa. Ça va aller. D'accord, ma fille. Merci d'être venue, Annie. Ne t'inquiète, ça ira. Merci d'être venue. Merci. Sous-titrage ST' 501 Hum, ça sent bon. Oui, c'est vrai. Et je l'ai préparé. Quoi? Je l'ai préparé. Pas question. C'est Monica qui a préparé. Non, c'est sérieux. Je fais la cuisine. Oui, les petites choses comme les entrées. C'est normal. Non, c'est moi qui l'ai préparé. Je pense que tu dois essayer de goûter sa voie. Au revoir. C'est quand même délicieux. Je sais, c'est Monica qui l'a préparé. Mais je peux aussi préparer cette sauce. Crois-le. Sérieusement, je prépare la sauce, les ragoûts et toutes sortes. Tu veux quelque chose? Je vais prendre de l'eau. Oh, d'accord. Ok. Ne vas-tu pas t'élever de ce lit aujourd'hui? Ah, je n'ai pas la force. Ton frère est très amusant. Très gentil et aimable. Je savais que tu allais dire ça, c'est parce qu'il est ton frère. Ne dis plus un mot. Quoi? Tu crois que je fais sa pub? Non, je crois plutôt que tu es beaucoup attachée à lui. C'est une bonne chose. Oh, mais c'est un type bien. Monica, arrête. Quoi? Épargne-moi de tout ceci, pardon. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Ah, ok. Je sais que tous ces commentaires que tu fais sur ton frère, genre, il est une bonne personne. C'est pour attirer mon attention vers lui, mais ma belle, arrête, puisque je ne suis pas du tout intéressée. Hé, Annie, je ne cherche pas du tout à attirer ton attention. Mais honnêtement parlant, mon frère est une bonne personne. Hum, c'est ce que tout le monde dira de son frère. Oh, Dieu. Oh, tu es donc ici? Oh, elle me demande... Non, j'ai juste signé à ta sœur de te dire que je suis en train de partir. Ok, merci d'être venue. Ok, prends bien soin d'elle. Ok? Bien sûr, je le ferai. D'accord. Bye. Pensez-toi. Ah, merci. Ah, merci. enfin tu es une criminelle cette maladie est fausse si vraiment tu étais malade tu aurais dû me le dire et aussi attendre au moins deux jours avant de l'appeler je voulais qu'elle vienne bien ce que je vois elle est gentille aussi belle mais pourquoi fasses-tu la situation frérot s'il te plaît je veux que tu sois son ami je te crois je sais que tu seras poli avec lui fais lui sortir pour le déjeuner de temps à autre rends-la heureuse pourquoi investis-tu tant en cette fille elle est mon ami mais elle n'est pas la seule qui soit ton ami pour le moment c'est tel qui a besoin plus d'aide as-tu réalisé que parce qu'elle est divorcée alors il a besoin de pitié je sais ça va va tu sortir demain non pourquoi rien du tout c'est parce qu'elle vient demain ta stratégie n'est plus cachée sur le soleil tu n'es pas sérieuse ah quand est-ce que c'est toi comment si c'est quand je me suis rêvé ce matin que ça a commencé désolé désolé ça doit être un ami justice aide moi à le vérifier à la porte quoi cette fille est une je suis venue prendre mes clés tu t'attendais pas à ma visite ça scellé sous ton visage bien ne blâme pas c'est toi qui m'a quitté la dernière fois tu t'es même pas inquiétée de m'appeler la dernière fois que j'ai essayé tu n'as pas répondu à mes appels nous devons parler d'accord je suis là salut salut justice comment tu vas oui ça va je veux bien est-ce que tout va bien tu n'as pas vraiment leur souriant ça va monica est là oh elle est dans sa chambre ok salut alors qui est elle une amie de monica apparemment vous de vous connaissez quoi parce que tu l'as vu ici et c'est quoi cette attitude avec monica tu as dit que tu voulais qu'on parle je veux savoir où est-ce que nous partons je ne suis pas sûr avoir compris cette question je dis que je veux savoir où est-ce que cette relation amoureuse nous emmène je ne sais pas comment répondre à cette question essaie de dire quelque chose parce que j'ai dit que je ne savais pas comment répondre à cette question ne veut pas dire que j'allais mentir il ne s'agit pas d'une transaction commerciale alors on ne sait pas là où ça va vous dire et autrement je prends les choses l'une après l'autre ce n'est pas du tout bon pour moi alors qu'est-ce que tu veux tu sais je pense que mon petit ami allait me dire quelque chose à propos de notre futur et non faire comme s'il n'a jamais pensé à propos je le fais je pense à l'avenir et je veux toujours prendre les choses l'une après l'autre ce n'est pas du tout bon pour moi justice justice elle est partie justice tu vas bien oh mon dieu tu as la fièvre j'arrive qu'est-ce qui ne va pas avec toi et justice désolé désolé t'inquiète ça va aller j'arrive un instant oh hé l'anica bienvenue n'est ce pas que tu n'es pas censé être ici tu devais te reposer je sais comment va ton frère il avait fait une forte fièvre hier soir ah bon comment vous pouvez tomber malade tous les deux en même temps je n'ai aucune idée j'étais sur le point de lui servir à manger oh je peux aider oh j'apprécierai vraiment ma belle je dois aller me reposer je suis fatigué c'est bon laisse-moi faire s'il te plaît rassure toi qu'il mange évidemment ouh Salut, bon après-midi. Que fais-tu ici? Monika m'a demandé d'être apporter le petit déjeuner. Et où est-elle? Elle est dans sa chambre. Elle te repose. Vrai, parce qu'elle ne se sent pas bien. Viens, tiens, s'il te plaît. Merci. Tu sauras manger? Bien sûr. Viens ne plus pas de prendre le médicament une fois que tu finis ton déjeuner. Je passerai un moment pour savoir comment tu vas. Oh, alors comment il va? Je ne sais pas exactement comment il se sent, mais nous devons l'amener à l'hôpital. Il mange seul? Oui. Cela veut dire qu'il va mieux plus qu'hier et aujourd'hui, madame? C'est vrai? Oui. Il tremblait. Hier soir. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux dans cette maison? Je ne sais pas. Tu sais que c'est toi qui l'a contaminé. Oh, dans ce cas, je lui ai refilé cela au nom de l'amour. Regarde-toi. Les faux malades. Salut, ma belle. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Comment va justice? Il va bien. Et toi? Ça commence à aller. Tu dois te rétablir vite. Je le ferai. D'accord. Demain, je pourrai être là le matin pour vous aider avec le petit déjeuner. Oh, merci beaucoup. S'il te plaît, peux-tu m'aider à faire le shopping avant de venir? Tu as besoin de quoi? Juste un peu de provision. J'ai envie de cuisiner un truc pour justice. Ok. Il n'y a pas de problème. Je le ferai avant de venir. Merci beaucoup. Et si ça ne sera pas trop te demander? Peux-tu, s'il te plaît, lui faire à manger? Bien sûr que je le ferai. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Suis en convalescence. Oh. Merci beaucoup. Ok. Bye. Je crois qu'on se verra demain. D'accord? D'accord. Bonne nuit. Bienvenue. Merci. Regarde-toi. Voir comment tu brilles. Je vais assez bien. Mais ne t'inquiète pas. Je te laisserai faire ton truc. C'est mieux. Comment va justice? Il va mieux. Ah, c'est bien. Je l'ai apporté quelques fruits. Tu as acheté ça? S'il te plaît. Avant de partir aujourd'hui, Félicine. Hier, il avait demandé après toi la nuit. Ah, ça, je ne veux pas les déranger. C'est pas un dérangement. C'est bon. Ok. Vous serez servis très bientôt. D'accord, juste fais ton truc. D'accord. Merci. À ton tour. Allez, ça y est. Entre. Salut. Oh, Annie. Bonjour. Tu vas mieux aujourd'hui, je vois. Ouais, je dois me sentir bien. C'est quoi? Oh, super. Je vois que Monika t'a dit comme j'aime les fruits. Oui. C'est bien. L'empêche de temps, le dîner sera servi. Ok. Merci. Attends. Monika t'a demandé de faire tout ça? Elle de même. Elle fait beaucoup pour moi. Vous êtes vraiment collée? Pendant une période de temps, oui. Ok. Ok. Attends-toi. D'accord. Oh. Monika. Quoi? Tu as du mal à rester sur place. Reste dans ta chambre et repose-toi. Je suis venue vérifier. Oh, désolée. On frappe à la porte. Excuse-moi. Qui est là? Qui ça pourrait être? Lola, qu'est-ce que tu fais là? Monika, je n'ai pas besoin de la permission pour venir visiter mon chéri chez lui. Ok. Je ne faisais que demander. Oh, c'est pour justice. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai envie de faire. S'il te plaît, peux-tu aller les déposer dans sa chambre? Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci. J'ai demandé alors. D'accord. A plus. Bébé. Salut. Chéri, bisous. Chéri, depuis qu'on s'est séparés, tu ne m'appelles pas pourquoi, mon amour? Tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Franchement. Oh, mon amour, je t'aime. Bon. Bon. Hé, justice. Ta nourriture est prête. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a apporté ma nourriture? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Elle se tient debout là-bas avec ma nourriture. Et tu demandes quoi encore? Qu'est-ce qui est arrivé à Monica? Pourquoi c'est elle qui doit t'amener la nourriture? Annie, s'il te plaît, je suis désolée. Juste aide-moi à déposer la nourriture là-bas. Annie, je suis désolée pour son attitude. Es-tu folle? C'est toi la véritable folle qui est venu crier sur moi sans me poser de questions. Quelle stupide question. Cette demande qui est là-bas, c'est ton amie. Et ce qui est sûr, mon chéri ne m'appelle plus. Et c'est ton amie que j'ai vu en train de lui servir la nourriture. Oui, et alors? Pourquoi peut-elle servir mon chéri la nourriture? Parce qu'elle est capable, elle sait comment le faire. Penses-tu que je ne sais pas ce que tu fais? Ah, si tu as réussi à comprendre ce que je fais, alors je vais commencer à te respecter à partir d'aujourd'hui. Tu m'avais dit qu'il ne va jamais m'épouser. Alors c'est tellement remplacé. Alors ce serait une très bonne chose. Si tu penses que je vais croiser mes mains et te regarder, jouer avec mon petit ami, je te dis, tu te trompes aujourd'hui. Hé, réalise-tu au moins que tu n'es pas en train de parler d'un objet? Justice est un être humain mature, donc il est libre de choisir son partenaire. Il ne va jamais, jamais l'épouser. Laisse-moi te dire, Justice finira toujours par épouser quelqu'un, mais cette personne, Lola, ne sera jamais toi. Pudasse. N'importe quoi. Seigneur. C'est quoi tout ceci? C'est Lola, la petite amie de justice. Je sais. J'espère que tu comprends au moins pourquoi il criait. Bien sûr. Tu m'utilises pour qu'elle soit remplacée. Non, c'est pas ce que je fais. C'est ce que tu essayes de faire, Monica. Je sais que tu aimes ton frère et tu penses l'aider. Mais ce n'est pas de cette façon. Annie, mon frère est la meilleure personne que je connais. Elle est là, c'est parce que mon frère ne veut pas la blesser. Et qu'est-ce que tu en sais? Je sais. C'est ça, la réalité. C'est mon frère, donc je sais tout. Et cette fille est la personne la plus insensible et la plus égoïste que je connais. Dans ce cas, laisse-le faire. Il doit prendre des décisions de lui-même. Il est dans une relation, donne-lui son espace. Mais je ne laisserai pas mon frère commettre une erreur. Ne m'utilise pas. Non, je ne fais pas. Annie? Annie? Annie, c'est pas ce que tu crois. Donc, tu n'as pas de réponse à toutes mes questions? Justice, ce que tu fais n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Et qu'est-ce que j'ai fait exactement? Justice, vas-tu laisser ta soeur me traiter de la sorte? Elle n'était pas ici quand il a apporté la nourriture pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Ecoute, tu avais l'opportunité de prendre la nourriture d'Annie et de lui poser toutes les questions que tu pouvais lui poser. Mais non, au lieu de faire ça, tu étais sortie pour aller te battre avec Monica. Es-tu en train de réaliser que tu me blâmes? Mon Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? Es-tu fatigué de cette relation? Ouais! Ouais, Lola. Je suis fatigué. Je veux avoir la paix. Je veux être heureux. Cette relation ne me rend pas heureux. Justice, es-tu en train de me plaquer? Es-tu en train de rompre avec moi? Bien, j'espère que ta soeur sera contente maintenant. Tu peux prendre des clés. Prendre des clés. Merci. Merci. Bonne suite. Ani? Monika! Salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Prends place! Monika! 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 Annie, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que je croise les bras après la manière dont j'avais quitté la maison hier. Tu dois rester sur place et te reposer. Après tous ces tiraillements, tu te donnes du stress de venir ici? Écoute, je sais que tu tiens beaucoup à moi. Je parie triste et tu veux que je sois heureuse. De même que ton frère, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas comme ça. Je suis très désolée. Ce que j'essaie de dire est que, avec le peu de temps que je passais avec lui, j'ai compris qu'il est une très bonne personne et aussi séduisant. Mais je ne peux pas être avec une personne qui ne m'aime pas à 100%. Mais il ne t'avait rien dit. Laisse-le faire l'air rude. Au moment opportun, le mien arrivera. Je ne vais pas avoir un nom d'autrui. Une autre personne peut me faire ça, mais moi, je ne saurais le faire à qui que ce soit. Je comprends, ok? Merci beaucoup pour ton attention. Mais si Justice veut être avec elle, ça veut dire que la fille a quelque chose de particulier qui l'attire. Tu as raison. D'ailleurs, j'avais eu de bonnes têtes après ma dispute avec Lola. Je te l'avais dit. Je veux fin. As-tu préparé? Ok. Laisse-moi t'apprêter quelque chose vite, mais tu peux tremper ta faim avec ça. Tu ne te dérange pas? Fais-moi juste les nouilles. Oui, les nouilles. J'arrive maintenant. Je peux boire? Bien sûr que oui. 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 Désolé des maîtres du spité avec Lola. Je vais vous laisser tranquille, les gars. Elle peut venir s'installer ici si elle le veut. Je promets de rester loin de vos affaires. Malheureusement, c'est trop tard pour ça. Nous ne sommes plus ensemble. Oh, je suis vraiment désolée. C'est moi. Je sais que j'ai causé cela. Ça va. C'est déjà passé. Viens un peu. Tu ne gênes pas. Tu n'es pas cachée contre moi. Non, non, non. En fait, je ne veux plus jamais en parler. Regarde la télé. Merci. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est pour te voir. Bien, tu peux entrer. Je suis venu pour te remercier pour avoir pris soin de moi quand j'étais souffrant et aussi te présenter mes excuses pour le comportement de Lola. C'est normal. Elle est ta petite amie, donc elle en a les droits. C'est dans le passé. Pourquoi? C'est quoi la raison qui vous sépare? S'il te plaît, tu peux prendre place. Je crois que ce n'est pas à cause de moi. Non, 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 ça fait longtemps en fait. C'est à cause de Monika? Non, Monika ne peut pas me dire quoi faire dans mes relations. Tu vois, la réalité est qu'on ne s'entendait plus comme on le faisait, comme ça c'est de vrai. Oh, je suis navrée. Non, ça va. Si tu le regardes bien, tu verras que c'est une opportunité pour nous deux de trouver le bonheur pour nous-mêmes. Non, ne le prends pas mal. Tu vois, je ne suis pas en train de profiter de la situation. Tu vois, ma soeur Monika, je sais ce qu'elle est en train de faire, mais ce n'est pas dans cet objectif que je vise à toi. Du moins, ce n'est pas pour le moment. Eh, moi aussi. C'est bien, tu vois, j'aimerais qu'on soit amis parce que j'aime vraiment ta compagnie et je pourrais toutefois te parler facilement. Ok. Ok, super. Ma soeur m'a dit que tu as divorcé. Oui. Oui, ça fera une année ces mois-ci. Comment t'en sors-tu? Oui, je ne sais pas vraiment comment le dire. Tu sais, je m'étais mariée avec un homme qui m'a accompagnée toute ma vie et j'étais à l'aise avec lui. En vivant ensemble, j'ai cru que nous allions rester plus longtemps. Un moment où il avait complètement changé. Il a commencé à m'étriger. Finalement, il m'a demandé de divorcer de lui. C'est ce que la nouvelle femme avec qui il était lui a posé comme condition pour qu'il commence leur nouvelle vie. Maintenant que je suis seule, j'essaie de me réciser. Je suis désolée. Ah non, ça va. J'en suis déjà guérie. Oui, mais c'est pénible en tout cas. Et tu sais ce que l'on dit de la guérison. Ça a lieu petit à petit. Ou bien? Oui. Maintenant que nous sommes amis, alors chaque fois que tu viens à la maison pour dire bonjour à Monica, n'hésite pas de passer me dire bonjour aussi. Évidemment, je vais avoir autant d'amis que je pourrais. Ok. Je suis vraiment désolée. Oui, je sais. Je devrais partir, mais... Je ne me sens pas tellement bien. Puis-je me reposer un peu ici? Oui, il n'y a pas de souci. Je me demandais d'ailleurs comment Monica pouvait accepter que tu sortes pendant que tu ne te sens pas bien. Vas-y. Euh, ok. Répose-toi confortablement, ok? Un instant, j'arrive. Oh! David! David, je suis demandé d'arrêter de m'appeler. La relation amoureuse ne s'efforce pas. Oh! Laisse-moi d'abord bloquer ton numéro. Wow! Il a passé toute la journée dans sa maison. Je m'étais un peu reposé là-bas. Allons. Ah! Alors, dis-moi, comment elle va? Elle va bien. Que je te sers à manger? Je n'ai pas fait, merci. Ok, elle lui a donné un bonjour. Tu parles trop. Allez, tu vas me raconter plus tard. Ah! 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 Une minute. Une minute. Oh! Oh wow! Ani! Salut! Salut! je veux bien merci et toi oh comme tu le vois je suis parfait oui je le vois qu'est ce que tu faisais je voulais cuisiner vraiment ta sœur m'a toujours dit que tu étais un bon cuisinière alors aujourd'hui je vais voir comment tu le fais tu vas être surprise d'accord mon dieu très ravie de te voir et moi de même oh comment était la circulation venait ici la route était presque libre ok ça c'est bien alors salut salut tu vas bien oui ça va j'ai beaucoup profité de ta soupe oh merci monica n'a pas encore mangé oh elle sait que je suis très bien allez ça devait une fierté pour toi coupable bien quel est ton plan demain je serai libre je n'ai pas de programme jusqu'à là ok puis je le prendre vas-y ok je t'invite pour un dîner demain d'accord les dîners ou comme ça d'accord j'enverrai l'adresse ok d'accord passe une bonne nuit bonne nuit mais c'est fou vraiment et je me demande comment dépenser l'argent qu'on pourrait impressionner un bébé pour moi tu sais il faut traiter avec car c'est moins du bord si tu n'as pas d'argent pour acheter des choses extravagantes pour ton bébé je ne pense pas que ce soit un problème pour moi j'aime bien vraiment oui je le fais aussi maintenant qu'est ce que tu penses de cette amitié dis moi une brochette boisson télé sortir que penses-tu j'ai jamais pensé à ça ça sera unique à son genre oh génial génial ouais tu sais tu es mieux que la fille là et bien sûr moi si je suis mieux que c'est ni lari je ne vais pas vendre mes billets comme ça tu en parles à chaque occasion tout le temps ce qui est amusant est qu'il est le meilleur de tous il est vraiment intelligent vraiment euh vous travaillez ensemble bien sûr hum mais tu es dans beaucoup de compagnies ouais pourquoi vous ne pensez pas faire votre propre office nous faisons déjà ça alors s'il faut qu'une autre personne le gère ça sera qui je choisirais entre un à l'homme et c'est ni lari qu'est ce que tu penses que cette personne a que toi tu n'en as pas hum je choisirais entre un à l'homme et c'est ni lari oui de tous les deux qui a plus de qualité que l'autre n'a pas ce serait à l'homme alors pourquoi tu ne le prends pas n'as-tu pas besoin d'avoir une assistance quoi rien tu es intelligente et puis tu es belle merci de rien oh tu es très bien habillée regarde toi merci c'est comme tu sais là d'où je viens oui je le sais elle m'avait fait un message c'est bien alors est-ce que c'est sérieux écoute je ne veux pas que tu t'y mêles ok mais nous faisons que nous tenir compagnie c'est tout pour le moment oh par hasard ça ne sera pas le rebondissement d'une relation quelle est ce genre de question mais ça fait longtemps que tu as voulu que je sorte avec cette personne écoute ce n'est pas une relation de rebond ok nous sommes pas encore prêts à nous y engager ok je m'étais c'est ça c'est d'accord t'es importante je lui avais appelé il avait dit qu'elle sera ici demain le voici ouais le vert rouge va bien avec les brochettes hum je vois ça te plaît bien sûr j'aime beaucoup tu sais tu es vraiment belle merci oh gauche ne dépassons pas le limite oh gauche non je ne fais rien donc je ne suis pas à 100% sûr donc c'est pour te dire que je suis sérieux eh salut vous vous amusez bien de quelle salle et fort parles-tu mon ami qui est ici ah ah mais voyez moi ces gars passe moi les jus pourquoi tu ne commences pas par ça merci oh c'est bon laisse moi les voir à la porte je reviens d'accord d'accord salut monika qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui va pas je suis juste venu te voir qu'est ce qui va pas mais franchement mais franchement tu es sérieuse là mais dis moi c'est quoi le c'est quoi je t'en prie je peux parfaitement expliquer oh putain tout ça c'est toi c'est toi fais moi passer tu connais l'ex d'ani oui tu es la femme avec qui il trompe comment tu as pris le mari du calcul et puis tu as fait d'elle ton ami comment je l'avais rencontré quand j'avais rempli avec David tu les connaissais avant aujourd'hui j'ai posé une simple question tu m'as tellement déçu disparaît de ma vie je ne veux pas voir ton visage pour le moment j'ai dit quitte tu m'as tellement déçu 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 Sous-titrage ST' 501 David, quelques années, c'est pourquoi tu t'es rapprochée de moi quand tu as commencé à sortir avec lui? Oui, mais je... Est-ce que tu savais que c'est moi qui étais la femme de David? Pas au début. Annie, j'ai... Tu m'appelais ta sœur. Tu me regardais pleurer dans tes bras. Mais sachant tout ce que tu avais fait... Si c'est bien, pouvais-tu avoir un moyen pour réparer ce que j'avais fait? Je le ferais... Tu as ruiné mon mariage, Monica. Et tu as les kilos de ma privoisée pour que nous devenions amies. À qui s'il te plaît? S'il te plaît. Je ne veux rien entendre de toi. Pars. Écoute-moi, s'il te plaît. Pars, Monica, s'il te plaît. Pars, s'il te plaît, Monica. Pars, s'il te plaît. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Oh! Frérot, tu es revenu? Comment était ta journée? ... 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